Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur l'évaluation des acquis des étudiants par la modalité d'évaluation des QCM. Nous allons dans cette capsule nous concentrer davantage sur les acquis d'apprentissage. Nous en avions quelque peu parlé précédemment par rapport à l'alignement pédagogique qui était essentiel. Donc n'oubliez pas qu'il est important que votre évaluation soit alignée avec les acquis d'apprentissage de vos étudiants et de vos étudiants, ce que vous voulez qu'ils soient capables de faire à l'issue de votre cours, ainsi qu'avec les dispositifs de formation que vous aurez prévus pour leur permettre d'atteindre la maîtrise de ces acquis d'apprentissage. Nous allons maintenant rentrer davantage dans le vif du sujet concernant ces acquis d'apprentissage en s'intéressant aussi aux différents niveaux de maîtrise, aux différents niveaux taxonomiques tels que définis par Bloom, ce qui nous permettra ensuite de définir si la modalité d'évaluation par QCM correspond au niveau de maîtrise que vous souhaitez évaluer chez vos étudiants. Donc comme je vous le disais, nous sommes toujours dans la première étape de notre processus qui est de déterminer si le QCM est la modalité qui convient aux apprentissages que vous souhaitez évaluer. Alors la première chose que je souhaite vous présenter, c'est la taxonomie qui a été proposée par Bloom, qui propose un ensemble de niveaux de maîtrise par rapport aux acquis d'apprentissage que vous souhaitez que vos étudiants maîtrisent, qui seront répartis sur base des savoirs cognitifs, des savoir-faire, des savoir-être et des compétences. Au niveau des savoirs cognitifs, vous voyez ici qu'il y a six niveaux de complexité, six niveaux de maîtrise qui vont du plus simple au plus complexe. Le niveau le plus complexe, le niveau évaluation, englobant évidemment la capacité des étudiants à maîtriser tous les niveaux inférieurs. Donc à chaque fois qu'on passe à un niveau supérieur, cela sous-entend que la maîtrise du niveau inférieur est prise en compte également. Alors le niveau le plus simple, c'est le premier niveau, c'est le niveau de la connaissance. C'est la capacité pour les étudiants et les étudiantes à nommer, définir, reconnaître des faits, des concepts ou des données. Pour ensuite arriver à un deuxième niveau qui est le niveau de la compréhension, où l'objectif est de pouvoir traiter de l'information, de maîtriser ou de décrire un processus pour obtenir un résultat, de pouvoir donner un exemple. Ce qui nous conduit ensuite au niveau 3 qui est le niveau de l'application, où l'étudiant et l'étudiante sont maintenant à même de mobiliser des connaissances dans un cas particulier. L'objectif est de pouvoir résoudre un exercice sur base des compétences acquises et donc sur base de la capacité à traiter de l'information, à maîtriser un processus. Le niveau 4 est le niveau d'analyse, où ici on va un cran plus loin, puisque l'objectif est aussi de pouvoir séparer des éléments qui sont donnés, de manière à faire apparaître des relations. Le niveau 5 est davantage un niveau de production, c'est le niveau de la synthèse, où les étudiants et étudiantes doivent pouvoir concevoir une idée, proposer leur propre réorganisation. Et ensuite le niveau 6, où l'objectif est de pouvoir formuler des hypothèses, proposer une appréciation et porter un jugement critique sur une problématique, par exemple. Les savoir-faire, ce sont les connaissances et la mise en action des étapes pour réaliser une tâche. Et le savoir-être, on va avoir davantage les attitudes, comme prendre la parole, travailler en équipe, démontrer d'un esprit d'initiative, ou la capacité, par rapport au jugement de valeur, à se positionner par rapport au milieu professionnel, à être capable d'accepter des valeurs culturelles, de s'adapter, de s'intégrer dans une équipe, par exemple, dans un stage ou dans une pratique professionnelle future. Alors, vous l'aurez assez rapidement compris, certains niveaux peuvent être traités par de l'évaluation par QCM, d'autres niveaux ne sont pas du tout évaluables par cette modalité. En effet, les modalités d'évaluation et de synthèse demandent aux étudiants et étudiantes une capacité de production, ce qui n'est pas possible de faire par le QCM, ce que vous pourrez davantage faire grâce à des examens écrits, des examens oraux, des exposés, des études de cas, mais pas par de l'examen de type QCM. Les quatre premiers niveaux, par contre, les niveaux de connaissance, compréhension, application et analyse sont tout à fait évaluables par le QCM. Alors, on est évidemment bien plus loin que le, entre guillemets, simple QCM qu'on peut avoir l'habitude de rencontrer, qui sont des QCM de pure reconnaissance ou de définition, qui seront des QCM qui vont davantage évaluer le niveau 1, qui est le niveau de la connaissance. En allant un peu plus loin dans la complexité et la complexification des énoncés qu'on peut donner par le QCM, on peut effectivement mener une évaluation qui va jusqu'au niveau de l'analyse, et donc la capacité des étudiants et étudiantes à séparer des éléments pour faire apparaître des relations. Une autre façon de réfléchir les niveaux de maîtrise et la complexité, c'est ce que propose Miller par un modèle en pyramide, où l'objectif, c'est d'avoir quatre niveaux qui sont en fait des niveaux de plus en plus contextualisés par rapport à une compétence professionnelle. Et donc, c'est une pyramide qui est au départ utilisée plutôt dans les disciplines de la médecine, mais vous réaliserez très rapidement qu'on peut tout à fait extrapoler cela à d'autres pratiques professionnelles, notamment puisque ces quatre niveaux sont organisés comme suit. Donc, le tout premier niveau, c'est le savoir. Est-ce que l'étudiant sait ? Et donc, c'est la collecte des faits. C'est un niveau qu'on peut évaluer par QCM ou par ce qu'on appelle des crocs, donc des questions ouvertes à réponse très courte. Évidemment, vous pouvez aussi évaluer grâce à des questions ouvertes, mais le QCM et les crocs se prêtent assez bien à évaluer dans quelle mesure l'étudiant sait, connaît et peut démontrer sa connaissance. Vous avez ensuite un niveau qu'on appellera le sait comment, sait comment faire, l'interprétation, l'application. Vous pouvez également l'évaluer par QCM, questions ouvertes ou des résolutions de cas. Les deux niveaux supérieurs ne sont pas évaluables par QCM puisqu'on est dans des niveaux de la démonstration et puis du faire. Donc, dans la démonstration, c'est pouvoir démontrer qu'on est capable, démontrer l'apprentissage qu'on a fait, plutôt in vivo. On aura ici davantage des examens oraux, des laboratoires, des exercices pratiques ou des mises en situation. Tandis que le fait, qui sera davantage in vitro, donc c'est la performance de l'étudiant ou l'étudiante dans la pratique en tant que telle, on ne pourra l'évaluer a priori qu'à partir d'observations qui auront été faites directement sur le terrain. Donc, par exemple, si on prend quelques cas pratiques, si on souhaite que l'étudiant ou l'étudiante démontre sa capacité à réaliser une titration chimique, la question à se poser, c'est est-ce que je souhaite qu'il ou elle sache m'expliquer comment il ferait ? Dans ce cas, je suis au niveau du « c'est comment » et je peux l'évaluer par un examen écrit et pourquoi pas par QCM. Par contre, si je souhaite que l'étudiant ou l'étudiante puisse me montrer comment il ou elle va utiliser le matériel en laboratoire, est-ce qu'il va utiliser les bons outils ? Est-ce qu'il va utiliser les bons dosages ? Est-ce qu'il sait comment faire un dosage ? Est-ce qu'il peut me le démontrer ? Je serai davantage dans un examen type examen en laboratoire, dans les exercices pratiques, pourquoi pas ? Si nous nous trouvons davantage dans une envie d'évaluer ce qu'est l'empathie ou si je souhaite déterminer dans quelle mesure mon étudiant ou mon étudiante est capable de faire preuve d'empathie, si je veux évaluer ça, je ne peux pas lui poser la question par QCM. Par QCM, je peux m'assurer qu'il connaît la définition de l'empathie. Par des examens oraux, je peux évaluer dans quelle mesure il peut m'expliquer ce que c'est, dans quelle mesure éventuellement dans une étude de cas, il est capable de faire preuve d'empathie. Je pourrais le mettre en situation avec d'autres étudiants ou étudiantes et dans un cas où je vais forcer la situation, je pourrais voir dans quelle mesure il va me démontrer cette empathie. Par contre, je peux aussi imaginer que dans une situation réelle, en stage, il pourrait oublier de faire preuve d'empathie et dans ce cas-là, je serai davantage dans de l'observation. Vous pourriez aussi évaluer sa capacité à savoir comment une personne est empathique. Et là, vous l'évaluez davantage au niveau 2. Et donc, une question ouverte peut aussi être utile. Donc, vous voyez qu'en fonction de ce que vous souhaitez évaluer, jusqu'à quel niveau vous souhaitez le faire, la modalité d'évaluation sera différente et cela peut varier grandement. Alors, bien sûr, ce qu'il faut aussi avoir très très fort en tête, c'est que votre dispositif d'évaluation doit vous permettre de recueillir de l'information qui soit pertinente. Donc, l'évaluation pertinente, c'est une évaluation qui est en alignement avec vos acquis d'apprentissage et votre dispositif de formation. Je vous en parle depuis un certain moment maintenant. Votre évaluation doit aussi vous permettre de recueillir de l'information de manière valide. C'est-à-dire qu'il y a une réelle adéquation entre ce que vous pensez évaluer et ce que vous évaluez réellement dans ce dispositif d'évaluation. L'information doit également être fiable. Et donc, les résultats doivent être totalement indépendants de l'évaluateur et des conditions qui sont contingentes de l'évaluation. Et enfin, cette évaluation doit être réaliste compte tenu des moyens, tant humains, financiers, mais également en termes de temps dont vous disposez. C'est souvent aussi une des raisons pour lesquelles vous nous dites que vous faites du QCM. C'est parce que cela vous paraît davantage réaliste compte tenu des moyens, notamment temporels et humains, que vous pouvez avoir pour mener les évaluations dans des grands groupes. Cela veut dire aussi que votre évaluation par QCM, si elle est en tout cas uniquement basée sur du QCM, vous devez pouvoir la concevoir en réfléchissant comment pouvoir balayer votre matière, comment pouvoir balayer les niveaux de maîtrise. Et il faut que la durée de l'évaluation en tant que telle, la durée de l'examen, vous permette de poser l'ensemble des questions nécessaires à déterminer que l'étudiant maîtrise bien les acquis d'apprentissage que vous visez. Je vous retrouve avec grand plaisir dans la toute prochaine capsule. Et d'ici là, je vous propose de pouvoir réfléchir quelque peu au niveau taxonomique, donc au niveau de maîtrise que vous souhaitez que vos étudiants atteignent par rapport à vos différents acquis d'apprentissage. Et puis de déterminer si selon vous, ces niveaux de maîtrise et ces acquis d'apprentissage vous permettent de faire de l'évaluation par QCM. Ou si peut-être certains acquis d'apprentissage ne seront pas évaluables par QCM et qu'alors on pourra éventuellement réfléchir à une évaluation mixte où une partie pourrait se faire par QCM et une autre partie pourrait se faire selon une autre modalité. Nous en discutons plus amplement dans la suite de cette formation.